On est à Fontenay-le-Comte avec Marie-Hélène Caillot qui est l'organisatrice du Téléthon à Fontenay. Et il vient de se passer ici un événement important parce qu'il y avait un défi, le défi France Télévisions. Alors comment ça s'est passé Marie-Hélène ? Eh bien ça y est, les motards ont réussi à former le cœur vendéen que nous avions promis. Et nous sommes très fiers donc de dire que le défi est réussi et que la lumière de Fontenay va pouvoir s'allumer. Super, on va avoir les images, on va les montrer tout à l'heure. Et alors après, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour le Téléthon à Fontenay aujourd'hui ? Alors il y a encore toutes les associations qui sont présentes ici à l'espace Cassin-Lagare. Il y a aussi bien des spécialités antillaises, il y a du patchwork, enfin il y a des animations qui vont se faire comme un groupe de Goka qui va venir tout à l'heure. Et donc nous sommes là jusqu'à ce soir. Bon donc il faut vraiment venir à l'espace Cassin-Fontenay, il va se passer des choses. Ça va être très proche le départ des motards. Et puis il y a l'escalade qu'il faut faire là-bas. Oui bien sûr, il faut remercier aussi Olivier qui nous a permis de filmer avec un drone notre cœur justement. Et profitez-en pour aller faire de l'escalade avec Pierre Blanchant. On va peut-être aller le faire Marie-Hélène alors. Pour moi c'est déjà fait, merci. Allez, on vous rend l'antenne.